Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews. Bien entendu, c'est juste après le générique. Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, les informations concernant les nouvelles technologies qui vous permettent d'être au courant de tout ce qui se passe sur le web et ailleurs pour mieux avancer dans votre business, pour gagner du temps et gagner de l'argent pour éviter de consommer tout et n'importe quoi et ainsi contribuer à la préservation, oui, de cette planète, on dit bien la préservation, de cette belle planète qui en a bien besoin, l'heure est grave. Si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie infiniment de bien vouloir cliquer sur je m'abonne sur ma chaîne YouTube et également sur la cloche. Alors pourquoi sur la cloche ? Parce que ça permet que quand je sors une nouvelle capsule, vous soyez mis au courant et que vous ayez le choix de la regarder ou de la regarder, évidemment, si vous ne la regardez pas, je ne vois pas l'intérêt de vous abonner. Mais en tout cas, cliquer sur la cloche, c'est important, ça vous permet d'être tenu au courant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi en dessous, j'y réponds avec plaisir et systématiquement, soyez-en assurés. Je commence tout de suite sur un programme un petit peu chaud pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quelques sujets à vous dire. Le premier, rendez-vous le 30 octobre prochain avec Apple. Apple va nous annoncer très certainement la sortie de nouveaux appareils qui vont concerner principalement les iPads Pro. On annonce, on attend des iPads sans bord, enfin sans bord, il y a forcément un bord, mais quand on dit sans bord, c'est-à-dire que l'écran va jusqu'au bout, jusqu'au bord, comme la technologie de quasiment tous les appareils maintenant, que ce soit Samsung, que ce soit les iPhone X, etc., iPhone XS, XS Max et compagnie, c'est la nouvelle tendance. Ça donne des appareils assez sympas, sauf que, perso, ayant un iPad Pro, quand je le tiens comme ça ou quand je le tiens comme ça, le fait d'avoir des bords permet quand même de poser les pouces, donc j'attends avec impatience de voir un petit peu ce que ça peut donner, mais je ne suis pas convaincu. Bref, on en reparlera, on va arrêter de spéculer, ça ne sert à rien. Dans pas long, on sera au courant de ce qu'ils vont nous pondre. Alors, on continue chez Apple. J'ai oublié d'éteindre les notifications, donc il y a un dingue qui vient de tomber. Chez Apple, toujours des soucis avec les nouveaux MacBook Pro 2018. Le mien, c'était un 2017 que j'ai acheté en 2018, juste un mois avant que les nouveaux sortent, mais bon, j'en avais besoin, alors qu'est-ce que je vous dise ? On en a déjà parlé, la technologie du clavier papillon de chez Apple, c'est des touches qui sont toutes fines, toutes fines, qui ont très peu d'amplitude quand on tape dessus, qui sont pour moi très brillantes, brillantes, n'importe quoi, très bruyantes. Ils ont amélioré ça sur la version 2018, mais malgré tout, il y a toujours des problèmes, elles sont tellement fines que la moindre poussière vient les bloquer, et moi j'ai ce souci sur mon clavier, ça vient, ça va, ça vient, moi j'ai surtout la touche Shift qui souvent reste bloquée, et je vous garantis que ce n'est pas très top, donc il y aurait toujours des soucis avec les nouveaux claviers de cette année. Concernant le navigateur Google Chrome, vous savez, Google Chrome, c'est le navigateur que je vous recommande parmi tous les navigateurs Internet qui existent, et bien Google Chrome vient de sortir sa version 70, et là, on devrait arriver de plus en plus dans de la sécurité, avec un arrêt de se connecter systématiquement à notre compte, avec une surveillance beaucoup plus accrue des sites non sécurisés, donc si vous êtes entrepreneur et que vous avez un site Internet, vérifiez que vous êtes en site sécurisé, sinon ça va rapidement vous poser un problème, et si vous êtes entrepreneur avec un site, c'est que certainement c'est un site marchand, donc s'il n'est pas sécurisé, si les gens ne peuvent pas aller dessus, bah vous risquez pas de vendre, hein ? Non, je dis ça en rigolant, mais franchement c'est pas drôle. Et puis, une arrivée d'un truc qui s'appelle Progressive Web App Windows, non, non, ça c'est moi qui me le suis écrit après pour m'en souvenir, Progressive Web Apps, alors, ne cherchez pas si vous avez un Mac, c'est disponible uniquement sur Windows pour l'instant, et c'est une possibilité, en fait, d'installer des applications, des web applications. Globalement, vous aurez par exemple Twitter ou Spotify que vous pourrez installer sous forme de web applications. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ça sera pas disponible tout de suite pour les utilisateurs de Mac, qu'il faudra a priori attendre la version 72. Justement, Spotify vient de se mettre à jour une toute nouvelle esthétique, beaucoup plus épurée, ils sont en train de se faire rattraper par Apple Music, donc ils se bougent, ils se bougent pour ne pas se faire rattraper, j'en profite pour vous rappeler que les Techninews sont disponibles également sur Spotify, en fait, Techninews sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes, sauf sur Google Play, puisque les podcasts Google Play ne sont pas encore disponibles en France. Donc, dans la mise à jour Spotify, ce que j'ai repéré de plus intéressant pour vous, pour nous, c'est un mode qui s'appelle Endless Artist Radio, qui veut dire en français Radio Artist Infini, sans fin, où vous allez pouvoir cliquer, et selon certains algorithmes de ce que vous aimez, de l'artiste en question, ça va jouer les morceaux en question, à la suite, c'est très clair ce que je dis, enfin, voilà, c'est un petit peu comme la sélection de la semaine et des choses comme ça, c'est en fonction de ce que vous écoutez, de ce que vous aimez, et de l'artiste que vous sélectionnez. WhatsApp, l'excellente application de messagerie qui a été rachetée pour la modique somme de 19 milliards de dollars en 2014 par Facebook, WhatsApp prépare un mode vacances. Alors, bon, c'est pas forcément révolutionnaire, mais je viens d'apprendre en lisant cette info, que, en fait, quand vous archivez une conversation dans WhatsApp, alors quand vous ne quittez pas la conversation, mais que vous l'archivez, eh bien, si quelqu'un envoie un message dans cette conversation, vous recevez quand même une notification, ce qui est, somme toute, complètement aberrant et stupide, mais c'est comme ça. Donc, ils rajoutent, ils sont en train d'étudier de rajouter un mode vacances pour vraiment dire, j'archive et je pars en vacances, enfin, je pars en vacances et j'archive pour ne vraiment pas être dérangé. Bon, j'avoue que c'est pas très logique, mais l'info est importante, donc je vous la glisse. Et alors, l'info qui vient, elle est primordiale. Sincèrement, il y a un moment, je sais pas si ça vous parle l'expression, si vous me suivez du Québec, on marche sur la tête, mais là, on marche sur la tête, on marche, je sais pas où, mais, écoutez bien, les bougies, il y a des gens qui sortent des bougies senteurs Star Wars. J'ai bien dit des bougies senteurs Star Wars. Alors, je sais pas ce que ça sent, Star Wars, mais il y a des bougies senteurs du cockpit de Star Wars, il y a des bougies, c'est un truc de dingue, parce que moi, quand je regarde Star Wars, je sais pas ce que ça sent, en fait, enfin, ça sent ce que ça sent là où je suis, globalement, vous voyez ? Et alors, tenez-vous bien, les Japonais sont en train de tester un chewing-gum électrique. J'ai bien dit un chewing-gum électrique qui changerait de goût au fur et à mesure où on le mange et qui, surtout, aurait toujours, toujours, toujours du goût. Alors, les premiers tests sont pas très convaincants parce qu'en fait, il y a une réaction qui se passe quand on croque, en fait, le chewing-gum, quand on mâche le chewing-gum entre des molécules qui sont dedans et la mâchoire et le palais, etc., etc., qui fait que ça crée des impulsions électriques qui génèrent du goût. Et les premiers tests, les gens ont dit ça a un petit peu le goût de sardine pourrie, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Et donc, c'est pas terrible. Parce que le chewing-gum goût sardine pourrie, moi, j'ai jamais vu dans les magasins. J'ai vu goût menthe, goût fraise, goût tout ça. Mais goût sardine pourrie, j'avoue que je passe mon chemin. Donc, c'est pas du tout au point. Et c'est pas plus mal. On termine par l'info du jour. C'est pas drôle. Marc Zuckerbeck, le fondateur et le président de Facebook, serait sur la sellette. Des actionnaires, en tout cas, demandent sa démission. Suite à tous les scandales qu'il y a eu, les scandales de Facebook, il y en a des tonnes, il y en a à la pelle. Et ça continue, puisque là, il vient d'y avoir... Ça me fait rire, parce qu'il vient... Enfin, ça me fait rire. Il y a 50 millions de comptes qui ont été piratés. Et là, je viens de lire... Non, 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 vous inquiétez pas, il n'y en a que 30 millions, en fait. Ça va, on dort sur nos deux oreilles. C'est que la moitié de la France. Non, non, vous inquiétez pas, il y en a 8 millions de Français qui sont concernés. Mais waouh, c'est un truc de fou. 50 millions, ça passe à 30 millions, on est rassuré. Bref, les scandales se multiplient. Puis il y a un autre scandale qui est sorti, je vous en parle vite fait. Il y a des marketeurs, donc des gens qui vraiment sont des influenceurs sur le web, qui payent très cher de la publicité sur Facebook. Ils viennent de se rendre compte que les statistiques que Facebook sort en termes de nombre de vues de leurs vidéos payantes en publicité est complètement faux. Je sais pas comment ils ont fait pour le savoir, mais en tout cas, Facebook, je le répète, attention, attention, attention. Moi, je le vois en plus, quand je poste quelque chose, c'est devenu très compliqué pour que ça se voit. on a d'autres plateformes à surveiller, mais attention et à suivre. Est-ce que Mark Zuckerberg va rester là ? Il paraît que déjà l'année dernière, ça a été le cas. Il a été mis sur la sellette, mais il est resté. En tout cas, il y a pas mal d'actionnaires qui aujourd'hui sont très très mécontents de ce qu'il fait et de ce qui se passe. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette technique nous vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à partager, à me mettre un je m'abonne, à me mettre un pouce, à me mettre tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. N'oubliez pas également que vous pouvez nous suivre sur Radio CNRV, la radio qui fait le pont entre la France et le Québec. Et je vous concocte dans, je sais pas combien de temps, mais ça va venir un de ces quatre des TechniNews en direct live sur Radio CNRV. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. A très bientôt. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501